Donc Sergio, c'est un élève, la particularité c'est qu'il a un casier. La source est 14 ans, mais toujours en grande forme, toujours la patate, parce qu'il y a un entraînement quotidien. Le fait de regarder les cours de Muay Thai, ça lui permet déjà en outre de connaître les techniques. On est rue de Borégo, dans le 20ème. On est là pour Gong, pour aller visiter le meilleur camp d'entraînement de boxe thaïlandaise de France, le Skarbowski Gym. Jean-Charles Skarbowski nous a donné rendez-vous, mais avant toute chose, je vous demanderai de vous abonner à la chaîne Gong, d'activer la cloche, de liker les vidéos et de partager à vos amis. Oh merde ! Oh non, c'est pas vrai, putain, c'est fermé. J'arrive pas à y croire. C'est un mytho, Jean-Charles. Il nous avait dit que c'était ouvert 365 jours par an. On est venus pour rien ! On est venus pour rien ! Quelle merde ! J'entends un peu de bruit quand même. Vas-y, tape quand même, on sait jamais. Je crois qu'il y a quelqu'un finalement. Il nous avait pas menti, Jean-Charles. Et aujourd'hui, on vient pas faire une vidéo de Gignol, on vient faire un vrai entraînement avec les plus grands champions thaïlandais comme entraîneurs, mais aussi une équipe de combattants avec qui je vais me frotter un peu, je vais sûrement prendre une branlée, mais c'est pas grave, on est là pour montrer les meilleurs et tourner avec les meilleurs pour la chaîne Gong. Sous-titrage Société Radio-Canada On est au Scarbo Ski Gym. Aujourd'hui, nous sommes dans l'antre de la Boksaï en région parisienne. La Boksaï, le Muay Thai, comme si vous étiez en Thaïlande. S'awodicap, merci Cyril d'être venu, merci à Gong, merci à Fred, S'awodicap, merci à tous. Donc là, aujourd'hui, on a pris rendez-vous avec toi pour que tu nous fasses un peu visiter ton club. Avec grand plaisir, c'est un honneur de vous recevoir. Voilà, déjà. Alors après, on se connaît depuis très longtemps. On s'entraînait il y a une trentaine d'années ensemble. Et donc, à partir de là, on a eu l'idée... Et on est même des amis, on peut dire. On est des vrais amis. Bah oui, merde. Ce qu'on voudrait vraiment faire, en fait, c'est que tu nous montres dans cette vidéo quelques techniques de Muay Thai vraiment traditionnelles, comme celles que tu as apprises aux Jokki Gyms en Thaïlande, qui t'appartient d'ailleurs. Oui, celles que j'ai mises au point depuis que j'ai arrêté ma carrière, et ça, c'est en France aussi, en réfléchissant. Ok. Donc, on va commencer par le low kick. Oui. Comment tu l'appelles ? En Thaï, on dit le tekra. Te, ça veut dire coup de pied, kra, ça veut dire jambe. Coup de pied dans la jambe, tekra. Il y a plusieurs manières. Voilà. Plusieurs manières de mettre le tekra. D'abord, le salut. Voilà. L'essentiel dans les arts martiaux. Dans ta jambe avant, je peux taper avec le tibia. Je peux taper aussi avec le pied. Je sais qu'aujourd'hui, je suis un des premiers qui propose de taper avec le pied. C'est vrai que j'ai eu un petit changement dans ma carrière. Il faut dire que j'ai eu un problème au tibia qui s'ouvrait assez régulièrement. Et Thipa m'a dit tape avec le pied. Et j'ai remarqué que la plupart des tailles tapent avec le pied. Et taper avec le pied, ça permet d'avoir une plus longue distance par rapport à toi. Là, si je suis devant toi, je suis assez loin, tu vois. Si je veux taper avec le tibia, je vais rapprocher vraiment près et là, je peux me prendre une droite. Bien sûr. Mais à cette distance, là, boum, je suis loin et ça fait très mal aussi. Oui. Boum. Notamment dans la jambe barrière. La jambe barrière, comme elle est loin, c'est quand même qu'on s'est tapé avec le biais. Avec le tibia, je vais me rapprocher trop, j'essaierai une droite. Donc là, boum. Avec le pied. On peut aussi taper avec le tibia. Alors, plusieurs manières de taper avec le tibia. Je vais un petit peu le décortiquer. Premièrement, les zones qu'il faut que je touche avec ce coup de pied-là, ça va être la zone qui se trouve juste au-dessus du genou. Là, sur cette partie-là, sur le côté, ou à gauche ou à droite. C'est pareil. C'est la zone que je vais essayer de toucher. Là, parce que taper là en plein milieu de la cuisse ou n'importe où, ça ne va pas faire mal. Alors que si, recule, justement, je prends ma distance exprès pour te montrer que la distance, elle est longue. Là, je suis assez loin. Je décompose le geste. Bien sûr, en combat, on n'aura pas le temps de tout décomposer, mais on fera de notre mieux. Je décompose le geste. Je pars, le genou arrière plié. Je vais faire un petit bond en avant et en diagonale. Exactement sur un même vecteur que le coup de pied. Le coup de pied, il va en avant et en diagonale sur la gauche. Je fais un petit bond. J'envoie le pied vers l'arrière. Vous avez vu. Je ne vais pas direct vers ma cible. Si je vais direct vers ma cible, j'ai quoi ? Entre mon pied et son genou, on va dire, il y a un mètre, un mètre cinquante. Mais si j'envoie le pied vers l'arrière, vous avez vu, là, je vais avoir deux mètres. Je vais gagner de l'élan. Et l'élan, ça va apporter de la vitesse. Et donc, il y aura plus d'énergie dans le pied en fin de mouvement. Aussi, quelque chose d'important, c'est que j'envoie uniquement la hanche. Je ne mets pas de force dans le mollet. D'accord ? La jambe, elle va venir taper comme si c'était une jambe morte. C'est-à-dire que la hanche va partir, le genou va suivre enfin, et le pied va suivre le mouvement de genou. Boum ! Ce qui fait que je ne mets pas trop d'énergie dans ce coup. Ce n'est pas un coup où je mets beaucoup d'énergie, c'est... Et aussi, ça se fait aussi avec l'énergie, avec la respiration et le cri. C'est-à-dire que j'inspire, je bloque la respiration, je comprime l'air, je saute, j'envoie le pied derrière, et après... Et je crie quand je tape. Et je laisse le pied partir. Comme une jambe morte, regardez. Là, boum ! Ça fait plus mal que si j'étais raide. Donc, en plus, je suis assez loin. Inspiration. Ou bien, dans sa jambe arrière, sans avoir automatiquement à faire ce mouvement, qu'on appelle en taille le salabkra et non pas le step ou le changement de garde. Une erreur... Recule un petit peu parce que je recule pour te montrer qu'on est de loin. Là, je suis assez loin de toi. Si je fais ça, tu vas douter que je vais taper de la jambe gauche. Donc, je ne vais pas faire ça. Pour éviter de changer de garde, de faire le salabkra, je vais faire une petite rotation. Pareil, l'inspiration, je bloque et je saute sur la droite. Je paf ! Et je laisse le... Comme une joie morte, venir taper juste au-dessus du genou. Donc, paf ! D'accord ? Et ça ne me demande pas beaucoup d'énergie et ça fait plus de force que si je mettais de la force dans mon mollet. Donc, je suis là. Inspiration. Je bloque. Je paf ! Ça, ce sont les tecras avec le pied. Maintenant, je vais vous montrer les tecras avec les tibias. Avec le tibia, généralement, c'est beaucoup dans la jambe avant, forcément, vu qu'elle est proche. La jambe arrière est assez loin de moi. Deux manières de le mettre avec le tibia que je connais bien, que j'aime bien. Trois manières, on va dire. Première manière, ça va être comme si... Imaginez que j'avais mis un tecrin de corps avant. Un tecrin de corps, c'est un coup de pied dans la nuque. Tu vas l'esquiver. Retrait du buste ? Hein ? Retrait du buste ? Oui. Juste, tu retires le... Retrait du buste. C'est bon. Donc, je vais mettre un tecrin de corps. Quand je mets un tecrin de corps, forcément, je regarde là où je tape. J'inspire, je lève la main. Lever la main, c'est pour le balancier du corps. Quand on monte une jambe, automatiquement, il faut qu'il y ait un autre membre qui descende pour qu'il y ait un certain équilibre. Si je laisse la main en l'air, je vais tomber en arrière parce qu'il y a trop de poids au-dessus de la ceinture. Là, en descendant, je réduis le poids au-dessus de la ceinture avec la main, ce qui fait que je peux ramener facilement la jambe. Donc, je regarde sa tête, je tape, il esquive, bim ! Regardez mon attitude, je suis là, je regarde en haut, boum ! J'envoie un peu l'épaule en arrière, forcément, vu que je mets un Tekken Core. Il a esquivé une fois, donc dans sa tête, il va se dire, il va dire, si je le recommence, il va le refaire. C'est ce que je me dis. Donc, j'espère qu'il va le refaire parce que vu que ça marchait une fois pour lui, il esquive. Donc, pareil, je regarde dans la tête, je regarde en haut, et bam ! Il fait l'esquive quand même. Boum ! Et je viens taper avec le milieu du tibia, voire le haut, tout en reculant l'épaule. Bam ! Et là, ce n'est pas un dépliement de la jambe. Là, j'ai la jambe presque tendue pendant tout le long. Tout se passe au niveau des hanches. Ça, c'est un coup qui est mis avec le poids, pas trop avec la vitesse, vraiment le poids du corps. Regardez, ma jambe droite est derrière, toute la partie droite de mon corps est derrière. Boum ! Et là, je l'avance. Donc, c'est un coup qui est lourd. Boum ! Et je recule l'épaule comme si je mettais un Tekken Core. Et je continue à regarder en haut. Boum ! Et ça, ça surprend l'adversaire. Sachez qu'un Tekra, c'est rare d'en mettre un directement. Il faut toujours le préparer. Ou avec une série d'anglaises, comme ça, il monte sa garde et il oublie ce qui se passe en bas. Ou par exemple, en le poussant, quand je le pousse par en arrière, donc il rattrape son équilibre. C'est à ce moment-là que je peux taper avec moins de chance qu'il bloque. Si j'envoie un Tekra direct, à ce niveau-là, un blocage, c'est fatal. Ce Tekra que j'ai mis avec le Tibia, il est en montant, obliquement. D'accord ? Donc c'est un coup qui est lourd parce que c'est un coup qui est mis avec tout le poids du corps. Et comme je regarde en haut et que je fais ça, on met un Tekken Core, c'est un coup de pied en hauteur dans la nuque, je descends mon bras, boum ! Tout en regardant en haut. Et là, je peux le surprendre. Une fin de regard en gros. Les feintes, la base des feintes, c'est toujours avec le regard généralement. Parce que l'autre, il voit vos yeux, il voit si vous regardez en bas et il va taper en bas, il va taper en haut. c'est comme ça que vous arrivez à le piéger. Un autre Tekra, je pense que c'est un des plus puissants, c'est un Tekra qui va venir percuter la jambe de manière perpendiculaire. Comme dirait Greg, de manière péremptoire. Après, il faut avoir les codes. Donc, pour taper perpendiculairement, pour avoir un maximum de dégâts, il vaut mieux taper perpendiculairement qu'en biais. D'accord ? Si je tape en montant, effectivement, ça va frôler un petit peu, ça va monter, ça va faire mal, évidemment. Mais si je tape en descendant, étant donné que la jambe est un petit peu en biais, en diagonale, bam ! Donc ça, ce coup-là, il est mis non seulement avec le dépliement de la jambe, avec le milieu du tibia, sur le milieu de la cuisse. D'accord ? Avec l'inspiration aussi, j'inspire quand je monte, bam ! Et en plus, non seulement de déplier le genou, je vais venir monter sur la pointe du pied, et relâcher tout le poids du corps. Comme si je tombais, je suis là. Fah ! Donc c'est-à-dire que le cou, il est mis avec la vitesse du genou, mais aussi avec le poids de tout le corps, étant donné qu'au début, je suis sur la pointe des pieds, et tout mon poids descend. Plus la respiration. Donc ça, c'est un coup qui se fait en deux temps, ça prend plus de temps que celui-là, évidemment, d'accord ? Ou que celui-là qui monte. Donc il faut être, vraiment, être sûr. Donc on est là, j'inspire, bam ! et je descends avec tout le poids du corps. Bam ! D'accord ? Là. Bam ! Au milieu du genou, bon, c'est fatal. Si vous en mettez bien un ou deux, normalement, le combat s'arrête, si vraiment le coup est parfait. C'est la biquille, quoi ? C'est une biquille ? Ouais, ça fait très mal. Ok. Petite technique, tes lames-toi peut-être, avec l'explication, quand tu places la hanche, tu décomposes le déploiement de la jambe et le placement de la hanche. Tu l'avais bien expliqué aussi, une fois ? Ça, quand j'explique cette technique, c'est quand j'explique les séries. C'est-à-dire, quand on met plus d'un coup. Quand on met un coup, effectivement, je peux taper un petit peu en diagonale. Généralement, la gauche, ça va être plus... Ouvre les mains. Voilà. Je rentre un peu les coudes parce qu'on n'est pas en combat. D'accord ? En combat, effectivement, on va avoir les coudes un peu levés. Mais même si tu as les coudes un peu levés... Garde les mains ouvertes. Quand on est loin de l'adversaire, on garde les mains ouvertes. Parce que... Mets-moi un coup de pied. Hop. Mets-moi un coup de pied. Hop. Les mains sont déjà ouvertes pour attraper. Avance vers moi. Hop. Tout de suite, j'attrape ses mains, je le descends, je le bousse, je le tiens. Donc j'ai les mains ouvertes. Donc, quand je tape de la gauche, ça va être plus en diagonale. Là. Boum. Non, bouge pas. Bouge pas. Ouais, laisse-la comme ça. Je vais venir taper. Si je tape là, je vais me faire mal. Donc je vais taper au niveau du poignet. Ce qui va le faire reculer en plus. Là. Boum. Le fait qu'il parte un peu en arrière, il ne me remisera pas aussi facilement. Si je tape là, boum, il me met une droite. Direct. Tu vois, automatique. Je te tape là. Boum, droite. Mais si je te tape au niveau du poignet. Non, attends, si je te tape au niveau du poignet. Tu sais, tu ne remets pas la droite aussi rapidement. Alors, tu pars un peu en arrière. Ouais, pas la peine de... Ne colle pas non plus. Vaut mieux le prendre là que là. Parce que si tu as la main à côté de la tête, boum, ça résonne. Donc les bras écartés, comme ça, le coup de pied, bam, on est dur, on peut bloquer aussi, avec l'avant-bras. Le droit, ça va être plus horizontal. Et si je ne le mette plus d'un coup, notamment dans le sac, quand je vois des gens qui font des séries comme ça, on va dire que tu as un sac. D'accord. D'accord. Ouais, un sac. Un sac, ça ne parle pas. Donc allez, je te mets. Excuse-moi, il ne fallait pas être rigolo. Pardon. Je m'avais dit sérieux et moi, je déconne. Excusez-moi. On y va. Donc, les coups de pied au sac. Bam, bam. Non, pas bon. Il n'y a pas de force là. Vous faites ça en Thaïlande, le mec, il vous met un grand coup de pied. Vous faites ça. Le mec ne sent rien, il ne bouge pas. On se sent ridicule. Le coup de pied doit être horizontal à chaque fois. Donc le premier, horizontal et je ramène horizontal pour enchaîner les autres. Bam. Ce n'est pas pareil. Bam. Ça fait mal. Bam. Ouf. Stop, stop. Ça fait très mal. Ouais. Et ça, c'est des coups qui font mal. Ça prend un peu plus de temps. Mais ça fait mal. Ça, ça ne prend pas de temps mais ça ne fait pas mal. Donc ça ne sert à rien. C'est rapide mais ça ne sert à rien. Bien senti. Bam. Surtout, quand je mets le coup de pied, il y a une certaine vitesse pour le coup. La vitesse à laquelle je mets le coup, elle doit être plus grande que celle à laquelle je ramène la jambe. Donc si vous faites bam, 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 vous en allez à la même vitesse que vous tapez donc il y a un problème. L'explosivité, elle doit avoir lieu à la fin du mouvement. Pas au début. C'est pour ça qu'on crie à la fin et non pas au début. Si je crie au début, bam, bam, c'est-à-dire que l'explosion elle est en bas et à la fin il reste que le reste de l'explosion. Alors que là, bam, 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 bam et je ramène horizontalement. Hop. Et je ramène la hanche derrière. Souvent les gens ils font ça, ils ramènent le pied derrière mais pas la hanche. Ils font ça. Je ramène le pied mais pas l'hanche. Non, il faut ramener la hanche aussi. Boum. Et ça prend plus de temps. Yes. Ça, je peux témoigner là, les middles. Oui, les télamtois. C'est important d'utiliser les termes taille. Effectivement. Ou bien français mais après utiliser l'anglais c'est un peu une erreur. Donc les télamtois, tout à fait. Quand tu places la hanche là avec le déploiement de la jambe et ça c'était un toit qu'ils font mal. On dirait que ça va être cassé même. On dirait que tu vas briser quoi. Donc ça se casse. Plus il y a une longue distance plus ça prend de la vitesse. Si vous allez direct à la cible il n'y a pas beaucoup de distance donc moins de vitesse au final. C'est un détail technique qui est hyper important parce qu'effectivement quand tu vas dans les salles tu vois les gens qui enchaînent sans frein et en vain des féritiers comme ça. Et les jours ils boxent en Thaïlande ils font ça au mec qui prend un coup bam, il leur envoie un. Le mec il part en arrière. Après ils se disent bon bah je vais peut-être chercher l'anglaise. C'est un peu tard à ce moment là. Non bah non regarde moi avant j'avais pas ce genre de coup de pied j'utilisais l'anglaise. Toi t'avais les deux. J'ai jamais eu la force dans les jambes des Thaïs. Je savais très bien que les coups de pieds se font marquer des pointes au bout d'un moment il faut que je place mon anglaise. Voyez les types mais je suis vite l'anglaise. Pas les middle, t'avais les types. Tes types ils faisaient très mal je me rappelle quand on est pris plein et t'avais les types j'ai bien travaillé et après il y a eu le type avec la pointe de l'orteil dans la vessie dans le plexus que j'ai appris par la suite. Ça c'était les techniques de la bataille ? Les techniques avec le l'orteil Le jockey gym ? Oui c'est m'étant signé par Pidet son nom de boxeur c'est Ponte Saknan et Sichang un des entraîneurs du jockey gym un des meilleurs. T'appartiens maintenant le jockey gym ? Maintenant j'ai repris le jockey gym depuis quelques années 5-6 ans et puis voilà donc c'est vraiment l'honneur pour moi de continuer la vie de ce gym qui est un gym légendaire qui a plus de 50 ans 60 ans c'est un des plus vieux gyms de Bangkok maintenant il y a au moins 40-50 grands champions du Rajai et du Limpini qui sont passés par là Sen Chai Le Silas Somla Kamsing Robeut Sila Pataï Rolek Vendicep Kaoklai Kaoklai Chaolit et ça c'est rien que l'année où j'étais mais les années précédentes il y avait encore des dizaines de champions de Thaïlande que je connais personnellement parce qu'ils n'étaient pas là à cette période-là moi je suis venu après mais toi déjà à l'époque tu me rappelles puisque c'était les années 90 tu te déplaçais beaucoup tu y allais et quand tu revenais on voyait le changement on voyait ta technique elle avait tu t'étais beaucoup amélioré sur ce que tu as monté c'est cool je te le dis parce qu'on copiait sur toi on t'imitait plus ou moins ça faisait comme un cours de t'observer au niveau de la gestuelle et les kicks et tout ça tout le monde a un peu copié ta gestuelle qui venait finalement des meilleurs champions de Thaïlande puisque tu aspirais l'enseignement en allant au hockey gym ouais mais là c'est surtout depuis que j'ai arrêté ma carrière que j'ai bien bien progressé compris encore plus de trucs pour l'expliquer mais pour l'appliquer tu étais déjà bon pour l'appliquer des fois c'est instinctif un petit peu on ne peut pas l'expliquer mais c'est instinctif il faut être rapide il faut être un peu vicieux d'accord et croire en soi c'est la clé du truc on reconnaissance en soi et tu as 200% dans ce que tu fais à l'entraînement et aussi en combat forcément donc là on parlait des types donc finalement on va utiliser les mots que tu n'aimes pas le front kick le coup de pied frontal le jack kick comment ça s'appelle en Thaïlandais ? on dit type c'est un coup de pied qui peut servir à pousser l'adversaire c'est un coup de pied qui peut servir à taper taper ou pousser ou bien aller dans le même temps on peut taper dans le visage dans le corps et en plus ça a des meilleurs coups parce que c'est un coup qui permet de tenir l'autre à distance si vous avez des très bons types l'adversaire jamais pourra vous atteindre regardez ça ma de Père Karoun ah bah type c'est un des plus grands dans l'histoire du Muay Thai champion de Thaïland de Muay Thai et champion du monde WBC donc c'est vraiment une tête et très bon type alors toi tu sais que c'est un ma de Père Karoun moi j'avais des bons types je pense que c'est dû aussi parce que j'ai des grandes jambes parce que si j'ai mesuré par exemple 1m40 ça n'aurait pas été la même chose la morphologie elle joue c'est vrai la morphologie elle joue complètement j'ai des grandes jambes en plus j'ai des jambes assez fines enfin assez fines au niveau des cuisses mais donc ça partait plus vite que quelqu'un qui a des grosses cuisses et surtout aussi le type n'oubliez pas le regard on en parlait tout à l'heure si je montre que je fais un type là je fais une grimace il va voir que je fais un truc mais si on se regarde dans les yeux normal BAM tu vois donc ce qu'il faut c'est vraiment détendre le mec si vous êtes agressif comme ça le mec il va se sentir agressé donc forcément il va être sûr qu'il vit il faut vraiment le détendre et le détendre ça se fait aussi avec le regard tu sais quand on a dans les parties de combat on est comme ça et puis il y a une partie où on détend un peu le visage et c'est à ce moment là BIM c'est à ce moment là qu'on met type donc le type dans la jambe dans le ventre dans le torse BAM dans la tête plus face à moi on écarte un petit peu latéralement vite fait voilà et un type que j'ai appris en fin de carrière qui était très utile tiens tu peux mettre ton t-shirt dans le pantalon s'il te plaît c'est un type qui se fait dans la vessie la vessie à l'époque je ne t'entendais pas trop parler de cou dans la vessie mais depuis que j'ai appris ça je trouve que c'est vraiment génial parce que la vessie c'est vraiment une zone une zone érogène c'est à dire quand tu tapes dedans ça fait mal et là la vessie est derrière la ceinture boum deux trois coups BIM hop BIM oh oui ça fait mal ça ne fait pas très très mal mais ça descend ton énergie ça descend tu n'as plus d'énergie tu prends deux trois tics très fort BAM dans la vessie tu penses que tu peux les sentir ça ne te fait pas très mal c'est pas le foie c'est pas le blexus mais au deuxième round bizarrement sans même comprendre tu n'as plus trop envie de taper tu n'as plus trop envie de gagner c'est vraiment bizarre c'est vraiment une zone très spéciale c'est comme la longlaise au corps quand tu fais longlaise complètement ou bien le dans le plexus là j'ai raté ou bien dans le plexus BIM tu vois celui-là il m'a fait mal ouais il fait mal lève ton t-shirt on va voir regarde j'ai mis casson et c'est déjà rouge c'est rouge tout autour c'est pas là où j'ai tapé c'est rouge tout autour c'est à dire qu'il y a une réaction chimique qui se passe dans le camp le plexus on le sait c'est un centre nerveux ouais c'est un centre nerveux donc deux trois coups comme ça ce qui fait qu'au bout du quatrième après je vais lever la jambe il va voir sur le plexus boum et je peux remonter au visage donc vous en mettez deux fois et à la fin il fait juste ça le mec il fait ce mouvement et donc il libère son visage très bon travail technique merci beaucoup je te remercie Jean-Charles merci Cyril merci Wayne c'est bon comme on dit là-bas c'est bon ça va comme ça que ça fait longtemps donc là aujourd'hui on se revoit, tu travailles avec Jean-Charles qui est aussi un ami d'enfance puisqu'on s'entraînait ensemble aussi pendant les années 90 et on a pensé à toi aussi pour les techniques parce que tu avais vraiment des techniques incroyables, tu as été invaincu en Europe pendant 15 ans, personne n'a réussi à te battre, moi je me rappelle quand je m'entraînais, tu étais mon entraîneur parce que tu étais mon premier entraîneur en boxe thai, que tu avais des super techniques en genoux et en coudes, d'ailleurs tu m'avais expliqué qu'à l'époque que ta cicatrice c'était Diesel Noy qui t'avait ouvert ici, donc Diesel Noy pour ceux qui ne savent pas c'était un des plus grands champions thaïlandais de l'époque, entre autres que tu as battu, tu as battu deux fois, elle a perdu une fois, elle a perdu une fois, mais bon voilà la liste est longue, des gens qui sont peut-être inconnus, d'autres qui vont être un peu plus connus comme Sagat Pechinzi, Sagat qui a servi pour créer le personnage de Street Fighter dans les jeux vidéo, tu as combattu contre lui et tu l'as battu, trois fois, trois fois en plus, tu l'as battu Sagat de Street Fighter, il t'a fait les Tiger, 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 au final, là on vient pour que tu nous montres les techniques de genoux justement, technique de coude, donc est-ce que tu peux m'expliquer une bonne technique de coude, en rentrant par exemple dans le le pam, dans le corps à corps ? le technique de coude, hop, voilà, hop, comme ça, ok, là, hop, bam, 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 ok, ou sinon par exemple, tu me prends, moi je vais rechercher le clé, voilà, ok, là, en chaque, en chaque, hop, en chaque, ok, en chaque, hop, bam, d'accord, le passage de main, pendant le passage de main ? oui, voilà, hop, bam, 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 ok, ouais, au sinon, hop, hop, comment ça s'appelle ça, c'est Tap Mala ? oui, Tap Mala, Tap Mala, Tap Mala, voilà, vas-y, montre Tap Mala, bam, Tap Mala, ok, on compte le coup de poing, on fait comme ça, on fait comme ça aussi, on doit, on doit, on doit, on doit, on doit, on doit en même temps, on dit si bien long, Tap, avance, ok, bam, ou bam, comme ça, bam, hop, bam, comme ça, ok, voilà, voilà, en même temps, en même temps, en même temps que, doit qui vient, ou sinon, c'est plus que, c'est plus que l'été, si doit qui vient, doit, doit direct, voilà, ok, voilà, on tape comme ça, hop, on fait ça à pied, voilà, ok, ok, au sinon, gauche, gauche, gauche direct, voilà, gauche direct, ok, hop, bim, dépasse là, et bim, vas-y, on refait, hop là, bam, retourner, là, tu comptes comme ça, hop, et dépasse le pied, et bim, retourner, et reviens, ok, ok. Pour les genoux, tu peux montrer une technique ou deux, qui sont un peu variées, c'est-à-dire, on a les genoux qui sont latéraux, comme ça, les genoux plantés, comme ça, tu peux nous expliquer un petit peu ? Le genoux, là, hop, hop, ici, hop, bim, oh, comme ça, pour défendre ou tu, pour donner, ou pour attacquer ? Pour attacquer, hop, bim, hop, bim, hop, hop, bim, hop, bim, hop, hop, bim, hop, bim, hop, bim, hop, bim, hop, bim. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 T'as 15 ans. J'avais 15 ans. Plus de 30 ans maintenant. Comment tu as rencontré Jean-Charles ? C'est parti. Je me suis reconnais depuis... Il est petit. Il a fait le combat. Avant, il était avec André Sittoun. Comme André Sittoun, on croissait souvent. C'était un ami. On s'en traînait ensemble aussi avant. C'est pour ça. On reconnais comme Jean-Charles. Je vois qu'il a eu le combat. Le gars là... Oh là là... Il était fort. Il est très fort. Il est montant. Il est fort. Il est montant. Il est pas fort. C'est ça qui vient. Il était très fort. C'était un modèle pour un peu. Il lâche pas. Il lâche là. C'est pour ça que je venais comme champion. Et puis il était très proche de la culture thaïlandaise aussi. Puisqu'après elle habitait là-bas. Il était très connu en Thaïlande. C'est ça aussi. Il était en Thaïlande longtemps. Il parlait Thaï. Il mangeait Thaï. Voilà. C'est bien. Et maintenant il est là. Il a fait un camp d'entraînement. Il a fait une mentalité Thaï. Maintenant il a fait un camp d'entraînement comme en Thaïlande mais en France. Il manque juste le climat. C'est un peu pareil. C'est un lieu de vie. Il n'y a pas que l'entraînement. Il y a des petits spectacles. Il y a des musiques le soir. Et toi, tu entraines toujours ? Ouais, moi j'entraîne toujours. Bravo. Le sport, ça m'a donné une discipline. Avec 30 ans, et grâce à ça, pendant 30 ans, j'ai construit une discipline qui m'a permis de faire quelque chose qui me plaît et en même temps de ne pas faire des bêtises on va dire. Oui, c'est clair. C'est le sport. Que ce soit toi ou Jean-Charles, vous êtes des gens que j'ai plus vus que ma propre famille. C'est ça, c'est ça. On te voyait tous les jours avec Jean-Charles. C'est le sport de Muay Thai. Je suis 60 ans. Oui, c'est ça. C'est de la nuit, 60 ans. Mais encore. On est bien, on est en France. On est 46 ans. C'est parti. 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 L'entraînement commence très tôt le matin. Ça commence à 6h30. 10 km de course à pied. Trois heures d'entraînement qui sont vraiment au complet. Repas. Sieste. À nouveau dans la fin d'après-midi, parce qu'il fait très chaud là-bas. Oui, effectivement. À nouveau. On peut très bien en faire le même entraînement qu'en Thaïlande. Effectivement, vu que les entraîneurs Thaï sont là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui te marque physiquement quand tu le fais une fois. moi je l'ai déjà fait en Thaïlande, s'entraîner 3h le matin, 3h l'après-midi avec des footings de 10 km à chaque fois en échauffement. Ça crée de toi un athlète à se rendre. Effectivement. Et ça te marque pour la vie parce que vraiment tu prends une discipline aussi. Et cette discipline, toi, tu la ramènes ici. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, c'est un lieu de vie. C'est-à-dire qu'on le verra dans la vidéo, mais il y a des gens qui habitent là, vraiment qui sont sur place. Oui, des gens qui... Tu cuisines ici, sur place. Tu as une cuisine, une grande cuisine. Tu as des espaces en bas où on peut faire, bien sûr, de la boxe-style, mais aussi d'autres sports de combat comme du grappling. Il y a des tatamis. Il y a du karaté. Karaté Kukushinkai avec un très grand maître, Jemma Belkoja. Reconnu au Japon, un château de ventre poids lourd. La boxe-style, vraiment, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que tu sens comme une sorte d'apôtre ? Ou de dernier démolican ? Quand je suis rentré de Thaïlande en 2006, j'avais acquis 2-3 connaissances, 2-3... 10 secrets entre guillemets, pas parce que les gens ne le disaient pas, mais c'est parce que les gens ne pouvaient pas comprendre à quel point c'était important. Peut-être pour le comprendre, il fallait avoir déjà un certain vécu. Donc j'avais 2-3 secrets, comme par exemple taper avec le pied, je savais qu'en France, ils ne le savaient pas. Taper que d'une seule jambe, ça je savais aussi qu'en France, ils ne le savaient pas. Et d'autres aussi, évidemment. Et puis après, la garde avec le mouvement, ça c'est un troisième secret que j'ai acquis vraiment difficilement. Je me suis dit, je ne peux pas les garder pour moi. Une fois que j'ai arrêté ma carrière, je suis obligé de les enseigner, parce que pour moi, ça révolutionne un petit peu le motel. Taper avec le pied, taper que du jambe, enfin du moins le motel en France, parce qu'en talent, ils n'ont pas besoin de moi. Je me sentais vraiment obligé de pouvoir enseigner ça. Et la plupart de ces techniques que je vous ai dit, je les ai apprises vraiment en fin de carrière, à 2-3 ans avant d'arrêter. C'est-à-dire que plus je connaissais, plus je me disais qu'au bout d'un moment, je n'aurais plus besoin ni envie de prouver quand on sait. Quand on sait, on ne sent pas le besoin de le prouver. Parce que n'oubliez pas que les combats, c'est fait pour connaître son niveau en boxe. Parce qu'il n'y a pas de ceinture. Pour connaître son niveau, il faut faire des combats. Et plus je progressais, plus je me disais à la fin, je n'aurais plus besoin de boxer. Parce que je sais. Quand on fait le combat, c'est pour trouver les conseils. Mais quand on sait qu'on sait, je ne sais pas si vous me suivez un petit peu. On te suit. C'est un peu... Super. J'ai mal expliqué, mais on se comprend. C'est le principal. C'est le plus important. Moi, je voulais te parler d'un truc. T'es assez connu, on va dire maintenant dans le monde entier, pour ton intervention à l'UFC. Quand t'as affronter les gars du teuf, les rookies, comme on dit. Ils ont fait placer ça un petit peu de manière comique, en disant que j'allais me défuner, et que je ne dormais pas. C'est un peu une invention. Parce que ça m'est arrivé une fois de boire avant un entraînement, j'ai vomi. Cela dit, j'avais arrêté ma carrière déjà. Je ne fais pas deux fois la même erreur. Je ne veux pas me entraîner et boire avant. Ce n'est juste pas possible. Mais de la manière dont ils ont décrit le personnage, ça ne m'a fait rien. Ça m'a vexé au début, parce qu'on ne parle pas comme ça entre boxeurs, entre champions. Surtout quand Bruce, la veille, on était ensemble, c'est un difficile à meurtre, il a été avec moi. Le lendemain, on parlait comme ça à la télé, mais en plus, on ne boit pas avant l'entraînement, ce n'est juste pas possible. Et finalement, ça ne m'a fait rien. Et comme ça ne m'a fait rien, je suis un petit peu tombé amoureux du personnage, et après, j'en joue un petit peu. Il faut dire qu'ils ont créé ce personnage. Le but, c'était de montrer un mec qui arrive avec ses tatouages, tu peux nous les montrer d'ailleurs ? Bien sûr, ses tatouages qui ont été faits par un grand maître, un grand maître. Il a fait image par image, il s'est fait avec une sorte de gros bâton en fer, une sorte de tige en fer qui trempe dans l'encre. C'est assez douloureux. Il y en avait quand même qui avaient un très bon niveau en MMA, je peux te le dire. D'accord. Et tu les as vraiment, pour le coup, un peu choqués, parce qu'ils ont vraiment l'impression des fois que le MMA permet de dominer toutes les situations. Et en l'occurrence, tu as montré qu'en striking, avec une certaine facilité technique... C'est ça que ça fait une bonne pub pour le Muay Thai. Pour le Muay Thai, oui, clairement. Parce que moi, le lendemain, j'avais des amis qui sont aux Etats-Unis, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, « Waouh ! » Parce que je leur parlais de toi souvent, « Waouh, il est devenu connu en une journée, ça ne parlait que de toi. » Oui, un des personnages préférés de cette émission. Voilà, apparemment. Alors après, tu m'as raconté des anecdotes aussi, avec Dana White et tout, parce que tu avais fait quelques petites déclarations un peu spécifiques. Par exemple, avec un combattant, il y avait un combattant qui était un natif, on va dire, qui était avec des origines indiennes. Oui. Un indien natif. Tu ne te rappelles plus cette anecdote que tu m'avais dit ? Non. Où tu avais raconté, en fait, pour le préparer avant le combat, qu'il devait montrer à ses adversaires qu'il était chez lui et qu'il devait lui demander... Ses adversaires devaient lui demander l'autorisation d'être dans l'État. C'est pas bête, je me vois bien faire ce genre de blague. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'est mon site de blague. Oui, tu l'avais fait. Et ça n'est pas trop plu justement à Dana White, apparemment ? Je l'ai croisé dans le couloir, je ne savais pas qui c'était, on se regardait comme ça, je le regardais, on regardait, on ne s'est pas parlé parce que je ne savais pas qui c'était. C'est après, j'ai dit que c'était lui, mais je n'ai pas trop suivi l'UFC depuis. Ça, 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 tu n'as jamais trop plu. Mais je vois bien quelqu'un d'important. C'est le chef. Il est une star mondiale. Apparemment, ce n'est pas lui le propriétaire, lui, c'est le directeur. Oui, mais quand même, il a une image. C'est un peu lui l'image de l'UFC. Il a 10% de blague. Oui. Pas mal. C'est vrai, 10%. Pas mal. 10% de 7 milliards. Attends, 2, 5, 7 milliards. Ça doit être ça. Ça commence à être bien. Eh, sans parler des pourboires. Il y a une autre vidéo, j'aimerais bien qu'on la voit avec un téléphone parce qu'elle n'est pas sur Internet. C'est moi qui te l'a renvoyée. Tu peux passer au... Oui, ou je tape dans les palmiers. Oui. Alors, cette vidéo, elle est quand même assez à la fois étrange mais intéressante parce que tout à l'heure, tu parlais que tu t'étais beaucoup blessé au tibia. Au tibia, oui. Mais étonnamment, les palmiers, ce ne sont pas des troncs en bois, ce sont des feuilles l'une sur l'autre. Tout à fait, mais quand même. C'est vraiment... Non, mais vraiment, c'est impressionnant à regarder, mais c'est mou. Je ne serais pas fou taper sur un tronc d'arbre, je ne suis pas malade. Elle était beaucoup partagée, c'est vraiment... À un moment, les gens disaient « Wow, c'est quoi ce gars-là ? » J'ai fait ça pour la vidéo. Le petit problème, c'est que j'ai fait ça sur 5-6 arbres chez un ami, et quand les parents de mon ami sont revenus, ils m'ont gueulé. Ils m'ont gueulé. À part peut-être la boxe anglaise, par rapport à ça, comment tu vis ça en France, on a l'impression, c'est tout le monde qui met un peu l'MMA, même d'ancien de la boxe high et tout. Oui. Tu es un peu dernier des Mohicans, en fait. Moi, je remercie l'MMA. L'MMA aura toujours besoin du Muay Thai. Nous, on n'a pas spécialement besoin du MMA. Effectivement, s'il y a plus de monde, ça fait plaisir, mais le Muay Thai n'a pas besoin du MMA. C'est l'MMA qui a besoin du Muay Thai. Plus le MMA grossit, plus le Muay Thai va grossir aussi parce qu'ils en ont besoin obligatoirement. Donc, c'est super. Et effectivement, quand je regarde les petits extraits de MMA, généralement, c'est les parties debout, les parties allongées, je zappe, je ne regarde pas. Et puis, ce qui fait des vues, c'est les parties où ils sont debout, où ils se mettent des coups de poing. Et ça, c'est du Muay Thai quand ils sont debout, tout simplement. Et c'est les parties qui sont le plus appréciées, les KO. Il y a des highlights de KO. Il n'y a pas des highlights de roulement au sol. C'est sur d'autres sites un peu. Après, tu vois, l'usage de petits gants avec des distances qui ne te mettent pas à l'abri de te faire choper en lutte font que c'est quand même très différent. Tu vois, les petits gants font que la garde quand il y a un coup de poing et pour faire une image sans coup de poing. Elle ne peut jamais être vraiment hermétique. Les techniques de frappe, elles peuvent être très variées. Oui, mais quand il y a un coup, c'est à peu près... Qu'est-ce que tu penses justement du Muay Thai façon One avec les petits gants de MMA ? Oui. Qu'est-ce que tu penses... Très bien. Alors, je te le dis. Moi, je n'aime pas trop les combats avec des petits gants parce que c'est un manque de respect envers les boxeurs. En plus, ces disciplines qui font boxer les gens avec des petits gants, elles se sont rendues célèbres uniquement en ramenant des champions de boxe-thai, de Thaïlande, de Muay Thai, pardon. Donc, ils se sont fait leur nom sur les champions de Muay Thai mais simplement en faisant prendre 10 fois plus de risques mais je ne pense pas qu'ils leur donnent 10 fois plus d'argent. En tout cas, ce que fait le One, c'est très bien pour le Muay Thai, c'est excellent. ça promeut le Muay Thai dans le monde entier et par contre, moi, les petits gants, je suis contre. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme cette histoire de retraite, c'est-à-dire que les boxeurs de l'époque, ils ont durement gagné leur droit d'être autorisés à mettre des gants pour se protéger les mains et pour se protéger le visage et aujourd'hui, les nouveaux promoteurs en voulant faire plus de thunes, ils oublient ces droits-là. Ce sont des professionnels, ils n'ont pas à sortir le visage en sangranté à chaque fois et à prendre des chocs sans les gants. Si on a gagné ces droits dans les règles, les boxeurs, parce qu'à l'époque, en boxe en voulant, il n'y avait pas de gants non plus, au fur et à mesure que ça s'est devenu professionnalisé, il y a sûrement des boxeurs qui, suite à plusieurs blessures, ont dû mettre un terme à ce genre de combat parce que c'est dangereux et c'est plus dangereux. Donc aujourd'hui, c'est un peu bafouer les droits des boxeurs que de les refaire boxer sans les gants et surtout en plus de faire leur beurre sur des boxeurs taï qui boxent généralement avec les gants. C'est un peu un peu de profiteur. Mais bon, c'est ce que veulent les gens. Tu as l'impression que ça fait comme un retour en arrière, en fait ? Oui, j'ai l'impression que les boxeurs perdent un petit peu leur droit parce qu'ils ont une après-carrière. Une après-carrière, il faut qu'ils puissent la gérer, il faut qu'ils aient tout leur cerveau et pas qu'ils soient trop abîmés non plus. Carrière, c'est court. Comment vivent les boxeurs taï par rapport à tout ça ? Le One, c'est une organisation difficile. Un boxeur, il a sa fierté. Il ne se prend pas la tête sur ce genre de détails. Il a envie de gagner. Peu importe. Qu'il n'y ait pas de gants, pour lui, ça ne change pas grand-chose sur le coup, forcément. Mais par la suite, je pense que les blessures sont plus grandes. Oui, parce que ça change tout. Les boxeurs taï sont habitués à un rythme de combat. Oui, en synchrone et là, en trois rounds. Oui, normalement, si on dit que notre sport est le meilleur, on doit pouvoir, même dans notre discipline, être encore le meilleur. On ne peut pas dire oui, mais en cinq rounds, je te bats, en trois rounds, je ne te bats pas. Non, tu es meilleur ou tu n'es pas meilleur que l'autre. Avec les mi-thèmes, donc de quatre rounds, c'est juste ceux qui ont les mi-thèmes, forcément ceux qui ont l'anglaise ont plus de chance, évidemment. C'est vrai qu'avec des gants un peu plus gros, ceux qui ont des meilleures jambes ont un avantage, parce que la jambe est plus grande. Après, ceux qui ont le punch, effectivement, ça leur apporte un petit avantage vu qu'il n'y aura pas les gants sur plus petits. Mais en gros, c'est de la nature quand même, le sport boxe thaï, qui est un sport qui a bien évolué. Non, je ne dis pas que c'est de la nature parce qu'à la base, il n'y avait pas de gants, à la base, c'était un art pour tuer. Je veux dire, c'est que pour les droits des professionnels, c'est des gens qui travaillent. Le car choué, qui est quand même en Thaïlande aussi, c'est une version sans gants quand même aussi. mais le car choué, qui font ça dans des galas qui sont phalangues, étrangers, contre thaï. C'est des trucs un peu spectacle. Donc en gros, il y a moins de risques, tu penses qu'il y a moins de risques ? Sans les gants ? Avec le car choué, quand ils sont juste avec des cordages et pas des gants. Non, je pense que sans les gants, il y a plus de risques qu'avec les gants. Du fait qu'ils choisissent pour les thaï, ils prennent des phalangues, comme tu as dit, donc des étrangers sont peut-être moins expérimentés. C'est encore plus dangereux sur les gants. Les phalangues, ils ont l'anglaise forcément, ils ne vont pas essayer de battre un taille avec des techniques de jambes. C'est évident que les tailles ont des meilleures techniques de jambes que les phalangues, les étrangers. Tu me présentes ton fils ? Mon fils, oui. Charles, je te présente. Tu dis ça, 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 ça, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, maintenant ? Ça fait un an ou deux, il a envie de faire un combat, voilà, donc on va être à fond avec lui, on espère qu'il se donne à fond. Donc, premier combat, quand ? Premier combat, on va voir pour cette année, il s'entraîne sérieusement, l'entraînement avant tout, voilà. Parce que des fois, il joue aux jeux vidéo. Hein, Charles ? Tu réfères quoi ? La boxeine ou la boxeine ? La boxeine. Je vais te répondre, mais je vais te poser la réponse, on va te poser la question. Là, n'empêche pas l'autre, on te mène. Là, je suis avec deux combattants du skarbo-ski gym. Laurent Glaze, présente-toi, puisque tu as un bon palmarès. Écoute, j'ai 11 combats, 8 victoires, 3 défaites, combattants de Muay Thai et aussi combattants de Talivri, ceinture marron. Voilà. Très bon niveau, puisqu'en plus, tu es aussi entraîneur au NRK. Exactement, tout à fait. Donc, niveau assez complet et en plus avec un bon palmarès. Et toi, c'est ? Swell, Swell Seydan. Donc, moi, je boxe que en Muay. J'ai 10 combats, 7 victoires et 3 défaites. Ok. Donc, là, ce qu'on va faire, vous allez un petit peu me tabasser parce que les entraîneurs sont partis boire un verre et ce qui va se passer, on va faire un petit peu de sparring pour... On veut du sang. Non, pas du sang non plus. Non, mais, c'est bien. que vous faites ici, en fait. Vous donnez des coups ici, vous combattez pour le skarbo-ski. Non, ouais. Et maintenant que Jean-Charles est parti, vous pouvez nous dire vraiment ce que vous pensez de lui. Ouais, voilà. Donc, ouais, quelques questions quand même parce que c'est rare d'avoir des mecs qui sont vraiment... Je vais le dire d'ailleurs, c'est mieux que je le dise. Donc, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont vraiment natifs du skarbo-skizim. Moi, j'ai appris récemment que toi, t'étais un de ses premiers élèves ainsi que toi. Vous n'êtes pas allé dans d'autres clubs et je sais que la pédagogie de Jean-Charles, elle est vraiment très thaïlandaise, très sur la technique. D'ailleurs, il est entouré d'entraîneurs thaïlandais comme Robud qui est là. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus puisque toi, tu as tourné dans d'autres clubs et sur ce que tu aimes ici finalement ? Déjà, en fait, le truc que moi, j'aime ici, c'est que déjà, c'est les horaires. Déjà, c'est un truc de ouf de 9h du matin jusqu'à tard le soir, jusqu'à 21h30, 22h30, je ne sais plus c'est quoi les horaires. Voilà, c'est le nombre de créneaux, le nombre de professeurs qui ont des grands champions et tout ça. Et puis, ce que va t'apprendre de Jean-Charles, c'est juste incroyable. C'est de l'or. C'est vraiment, c'est de l'or. C'est un truc de Jean-Charles ou même les autres professeurs. Donc, voilà, c'est ce côté-là que moi, j'ai apprécié. Et puis, voilà, c'est à peu près... Tu tournes un peu à la maison. Exactement. En fait, pour la petite histoire, j'ai commencé ici pour faire un mois de Muay Thai. J'étais venu pour un mois et de fil en aiguille, en fait, j'ai tellement kiffé que je suis resté et ça va faire maintenant presque plus de 8 ans que je suis là. Donc, voilà, c'est un délai. Ça passe vite. On aime bien, on pratique, on ne voit même pas les années passées. Oui, exactement. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a ramené ici ? Quelle image t'avais de Jean-Charles avant d'arriver ? En fait, Jean-Charles, je ne connaissais que sur les vidéos. Donc, voilà, je connaissais un peu le côté rigolo et même le côté vraiment technique et tout. Et en fait, moi, je suis venu ici par hasard. C'est un ami qui m'a amené ici. C'est même pas moi qui est... C'est un ami qui m'a amené. Et puis, voilà, tout simplement, c'est par le biais de quelqu'un. T'es tombé amoureux après. Exactement. De l'ambiance, quoi. Voilà. Toi, Swill, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé la première fois que t'es venu et pourquoi t'es resté ici, en fait ? à la base, je ne connaissais pas du tout. Je suis venu parce que j'avais des problèmes au niveau des épaules. Il fallait, je me muscle. Je suis arrivé et j'ai kiffé direct. Après, je suis resté. J'ai bien aimé l'humour à Jean-Charles comme tout le monde la connaît. Franchement, j'ai kiffé. J'ai vu que j'avais un petit truc en plus que les autres et je suis resté. Tu as vu que tu progressais bien et que... Donc là, tu combats maintenant et... Je suis passé pro cette année. Tu es passé pro, ce que j'aime bien vraiment, c'est que je suis libre de faire ce que je veux et en même temps, tu n'as pas le droit à l'erreur. Bien sûr. Oui, parce qu'avec Jean-Charles... Tu gères ta prépa comme tu le sens puisque tu es libre au niveau des horaires. Mais après, il faut être sérieux. Il faut assurer derrière. Il y a une cadence de travail comme en Talélande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, on est bien encadré. Il y a plusieurs profs. À chaque fois que tu as un défaut technique, tu vas aller dans tel ou tel cours pour le combler. Si tu veux travailler plus de corps à corps, tu vas aller avec Jean-Charles. Si tu veux travailler plus qu'il y a genoux, tu vas aller avec Stéphane. Et chaque prof allait à ses qualités. Vous n'avez que des champions. Parce que quand tu dis Stéphane, c'est Stéphane Nikema. Oui, Stéphane Nikema. Stéphane Nikema, c'est une référence. C'est une grande référence. Et moi, je peux te dire que c'est la même chose finalement. Si je reviens aujourd'hui et qu'on fait cette vidéo ici, c'est parce que finalement, moi, quand je m'entraînais que j'étais gamin, on s'entraînait ensemble avec Jean-Charles pendant presque dix ans. Et comme je le disais, il nous servait de modèle. Il nous servait de modèle parce qu'il faisait régulièrement des voyages France-Thailand. C'était un des seuls à le faire. Et quand il revenait, à chaque fois, on voyait l'évolution technique. Les techniques étaient vraiment l'amélioration. Et ils nous ramenaient vraiment les meilleures techniques, les meilleurs champions qu'il y avait là-bas. Et là, aujourd'hui, vous profitez de ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, Jean-Charles, c'est un puriste. Tu parlais tout à l'heure de temple du Muay Thai. Donc toi, tu es impur. Tu combats en MMA ? Tu t'entraînes auquel ? En fait, j'ai commencé par le MMA. Le MMA, mais le Pancras. Et en fait, j'ai enchaîné avec la Louis-Talivré, donc que du sol. Et après, je cherchais vraiment à m'améliorer vraiment sur la technique pure en striking. Donc là, les percussions. Et c'est pour ça que je suis arrivé en vérité ici à Skarbowski-Gym. Voilà. C'est à cause de ça. Donc c'était vraiment pour améliorer mon côté striking. Et puis en fin de compte, ça a collé direct. Voilà. Mais c'est vrai qu'à la base, je suis impur. On pourrait dire ça comme ça. C'est intéressant aujourd'hui parce que les mecs, la plupart des gens qui veulent combattre, c'est le MMA qu'on voit en premier. C'est la première. Donc on va vers le MMA tout de suite. Oui. Mais il y a tellement de trucs à apprendre, tu vois, sur le combat complet que ça donne des gens. Tu vois, tu es allé chercher de la spécialité après. C'est ça. Je pense que techniquement, ce que tu vas apprendre vraiment ici, c'est incomparable. C'est-à-dire que tu peux faire du MMA, mais ça ne sera jamais vraiment aussi pointu en termes de striking que si tu vas véritablement sur une discipline. Donc voilà. Donc je pense que c'est intéressant par rapport à ça. Et Jean-Charles, donc le personnage ? Comme vous le voyez dans toutes les vidéos, il est comme il est. L'humour. Après, ça reste pro. Il y a un temps pour rigoler et il y a un temps pour travailler. Et on sait faire la part des choses. Maintenant, je vais passer à l'épreuve avec vous parce que vous êtes des purs produits de Jean-Charles, de son école. Et moi, je m'entraînais pendant des années et des années. Et j'aimerais bien maintenant que vous me fassiez passer un petit test, on va dire, une petite phase de sparring avec vous ? Vas-y, pas souci. Pour voir si les techniques... Avec plaisir. Moi, je fais 1m85 et je boxe entre 70 et 72. Ça dépend. Ok. Et moi, je fais 1m81 et je boxe en 71 kg. Voilà. Ok. Donc c'est les catégories de poids et de mensuration parfaites pour le Muay Thai. Après, on devient un peu gros comme moi. Je suis un peu lourd. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis un peu petit pour la catégorie. Je rencontre des gens qui sont généralement un peu plus grands que moi. Oui ? Oui, je sais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a souvent des sports... Ils sont très longilignes. Longilignes, voilà. Le Muay Thai, c'est un peu plus strapu et tout ça. C'est pas la même morpho. Oui. Après, c'est la morphologie qui fait que souvent, les gens sont efficaces. Oui. En Muay, si tu es petit, effectivement, tu peux être contré avec des genoux et des trucs comme ça et c'est dur. En MMA, tu peux peut-être justement profiter de ta petite taille. De la petite taille pour descendre dans les jambes et tout ça. Donc, c'est vrai que ça fait une sélection après sur les morphotypes. Tout à fait. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 27 mai, il y a du chat carbine pour l'interrogation. Il nous fait faire une petite visite. Avec plaisir. Là, on est au rez-de-chaussée. C'est là qu'il y a les entraînements en groupe avec les profs. Le ring derrière toi. Voilà, la salle avec les sacs, les tatamis. Il y a possibilité aussi de s'entraîner en libre. Et ça, c'est en bas. C'est-à-dire que c'est des salles équipées. Vous pouvez vous entraîner sans profs, je vous montre. Voilà, les vestiaires sont là. Je regarde s'il y a quelqu'un. Il y a les douches, tout ça. Et là, on rentre dans les salles pour l'entraînement libre. Il y a des sacs, il y a des pas-hauts, on peut prêter. Bon, il y en a qui sont tombés, on va les rapprocher. Ne vous inquiétez pas. Voilà, une autre salle aussi où on peut s'entraîner en libre. En plus, il y a une petite salle muscu, fitness. Si vous voulez, je peux vous montrer là où les personnes viennent loger. Parce que comme je vous ai dit, c'est comme un cantaille. Les gens peuvent venir dormir sur place. Donc, ça économise pas mal par rapport à un hôtel qui est hors de prix sur Paris. Je vous montre. Ça, c'est le petit coin cuisine, le petit coin de vie. Voilà, donc avec une cuisine et des douches, des sanitaires, un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais, Mickaël. Donc Mickaël qui est venu pour le quittage d'un mois ici, là. De quelle ville tu viens, Mickaël ? Pardon ? De quelle ville tu viens ? Moi, j'ai mis ta bure sur Yvette. D'accord. Moi, c'est à 40 banques de Paris. Donc plutôt que de faire un retour, autant d'enmerveur. Il y a des gens qui viennent de l'étranger. Il y a des gens qui viennent de province. Ils ont tout à côté. Pas besoin de se déplacer. Ils dorment ici, ils mangent ici, ils s'entraînent ici. Il y a une super ambiance. Avec les croubeutes qui met l'ambiance thaï. À chaque fois qu'ils font manger thaï, tu mets un peu de musique. On se croirait vraiment en Thaïlande. Et lui, tu ne l'as pas présenté, lui ? Lui, c'est la mascotte du club. C'est Kiwi. Voilà. C'est mon copère. Kiwi. Voilà, c'est un chien qui est libre. Il sort quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde le connaît dans le quartier. C'est la mascotte du quartier. Enchanté, Kiwi. Là, il va sur ses 14 ans. Mais toujours en grande forme, toujours en la patate. Parce qu'il y a un entraînement quotidien. Et le fait de regarder les cours de Muay Thai, ça lui permet déjà, en outre, de connaître les techniques. Et puis ça le motive. Oui, ça le motive, il reste en forme. Ça, c'est important. Voilà. Super. J'en prie. Puis on y retourne, alors. Oui, on y retourne. Avec Kiwi. Au tas. Vous avez reconnu la légende, Stéphane Nikeba. Absolument. En plein travail, salut le cap. C'est un Sergio ? Ça va bien. Enfin ? Donc Sergio, c'est un élève. La particularité, c'est qu'il a un casier. Ici ? C'est où ? C'est quel ton casier ? C'est celui-là. Là où il y a les clés dessus. Voilà. Important. Oui, parce que quand on voit un petit tatouage comme ça, on penserait qu'il a fait ça en prison. Non ? Non, non. C'est un artiste. National. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis photographe. Photographe. Voilà. Un peu comme Fred. Sauf que ça marche pour toi. C'est assez. Voilà. Il a changé, il va plus loin. C'est très bon, c'est ça. C'est normal. C'est normal. On se retrouve sur le deuxième camp du Skarbowski Gym, situé dans le 18e arrondissement, qui est une ancienne boulangerie, comme vous pouvez le constater sur la devanture. La boxe-tie, ça n'est pas que du combat. C'est aussi un art spirituel avec une danse rituelle avant les combats, que l'on appelle le Y-Crew, autrement dit Ramwe. Maître Konkzak va nous l'enseigner aujourd'hui. J'espère qu'il y aura cette jeune fille qui va nous aider pour l'apprentissage. Allez, on y va. Je n'étais jamais venu. Ramwe, s'il connaissait la chanson Bruno, notamment celle d'un film Marche à l'ombre avec Michel Vend. Il retire ses vêtements, là ? Tu la connais ou quoi, Zala ? T'as-tu me foutu les glandes ? Depuis, t'as rien à foutu dans le monde ? Arrache-toi de la tête, t'es pas de ma bande ? Qu'est-ce que je voulais leur dire pour ça ? C'est pour ça que j'ai demandé s'ils connaissaient la chanson d'une manière polie. Ils connaissent pas, donc je voulais trouver une autre référence. Je voulais voir. Je voulais voir. Je voulais voir. Sous-titrage ST' 501 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 non c'est bien c'est bien ça va bien c'est 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 bien c'est